Bonjour, bonsoir. On est sur le channel YouTube Paula qui est TAC509. Tout aïe s'inconnecté et on va suivre une nouvelle rubrique qui est les droitures et son invité. Droiture et son invité, c'est une rubrique qui va poster chaque lundi et qui permet ou qui a fait la différence entre sa voix vive chaque jour et la différence que la loi lui-même lui pose. Chaque lundi, nous allons être avec nous un invité qui va être pour le bal de bouche avec nous de ce sujet qui est d'actualité. Et jeudi, nous allons parler d'abus sexuels. Nous allons être invité maître Woodley Saint-Fort. C'est lui-même qui va parler avec nous de la thématique qui est d'abus sexuels. Et nous allons prendre une pause après ça nous obtenons avec l'invité qui est maître Woodley Saint-Fort. C'est lui-même qui va débattre avec nous de la thématique qui est d'abus sexuels. Que nous avons dit bonjour maître. Bonjour maître, comment ça va? Ça va, ça va, ça va, ça va. Et nous sommes contents pour nous recevoir dans la première sortie de voiture et son invité. C'est-à-dire que nous allons débattre sur l'abus sexuels. Ok. En fait, d'abord, moi voulons valuer tous les auditeurs et tous les internautes qui suivent nous à travers les channels. Donc, c'est mon plaisir pour moi maintenant que je suis intervenu en cas d'émission. Nous allons parler de chaque fille qui est d'abus sexuels. Ok. Oui, oui maître. Avant même que nous commençons avec les questions, nous avons les deux préférences que vous faites pour vous parler de maître Woodley Saint-Fort dans deux minutes. Ok, d'accord, chère maître. En fait, maître Woodley Saint-Fort est d'avoir l'essentiel en droit et ensuite notre diplômé à l'école de la magistrature. Nous, on s'est également détenteur de certificat international en droit international des droits de l'homme avec la fondation René Kassa de Strasbourg, de l'université en fait de Strasbourg. Et d'Institut international des droits de l'homme. Donc, nous sommes avant qu'un stagiaire, on n'a pas eu le tour. Et puis, nous sommes également consultants au BDHH, c'est-à-dire en bureau des droits humains en Haït. Donc, en gros, nous avons fait que c'est encore ça que jusqu'à maintenant, on réalise. Avant que nous poursuivons avec les questions, on tient à féliciter au maître. Et c'est un honneur que TAC 509 gagne aujourd'hui, pour nous gagnez comme invités. C'est un honneur à partager, c'est également un plaisir à vous croire. Ok, nous allons tomber directement dans la thématique aujourd'hui. Nous allons parler d'abus sexuels, que nous avons la possibilité d'abord pour faire une introduction et puis pour nous enchaîner avec les questions. Merci, Jean-Pierre. Donc, abus sexuels. Qui est-ce que nous avons parlé d'abus sexuels? Donc, qui est-ce que c'est un abus sexuels? Ok. il n'y a pas d'avant ce projet, donc là nous pouvons dire qu'il y a un abus, parce qu'il y a un petit peu à partir d'un moment où il y a un monde imposé avec l'autre monde dans le passé, il y a un moment de plaisir avec l'autre, et il y a un moment de côté de l'autre qui est en fait une victime qui n'a pas d'entêtement passé comme un projet, donc là nous avons parlé d'abus sexuels. Mais l'abus sexuels, c'est d'abord qu'on est capable de comprendre le thème qu'on a parlé de l'autre qui est abus sexuels, donc l'abus sexuels, il y a toujours un rapport de pouvoir, de force inégal, souvent l'abus sexuels, il y a également un abus de confiance, puisque l'agresseur qui attaque les victimes, souvent les victimes sont toujours plus faibles que eux-mêmes, ils sont toujours plus vulnérables qu'agresseurs. Ça, c'est un schéma, en quelque sorte, qui va permettre de nous voir que là, il y a un abus sexuels qui est fait dans une situation donnée. Maintenant, ce qui est ça, un abus sexuels? Un piloteur parle pour définir un abus sexuels? Il y a un qui n'est pas d'accord, il y a un point de vue de façon différente, parce que ce n'est pas un antique, ce n'est pas un code, en soi, surtout pour nous autres en Haïti qui définit qu'il y a un abus sexuels. Ok. Mais, nous, toute définition que nous jouen, qui parlez d'un abus sexuels, donc nous-mêmes, nous essayons de rassembler pour nous comprendre qu'un abus sexuels là, c'est une activité sexuelle, c'est-à-dire qu'une victime n'a incité, une contrainte pour réaliser une action qui a rapport avec le sexuels, pendant qu'un agresseur, ça, l'utilise soit la violence physique ou bien la violence du point de vue psychologique. Donc, ça qu'il y a dit que, pour nous parler d'un abus sexuels, il n'est pas forcément besoin d'un contact physique, c'est-à-dire qu'une agresseur n'est pas obligé, dans tout cas, toucher victime n'y a, mais constatant qu'il y a capable de toucher pour le forcer de façon physique, pour le passer au moment de plaisir, ça qu'il y a passé. Donc, ça fait que, nous avons dit qu'il y a différentes formes d'abus sexuels qui existent. En fait, nous avons dit que, 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 l'abus sexuels n'est pas forcément attaqué ou touché. Oui, en fait, nous avons dit que l'abus sexuels n'est pas forcément attaqué, et que nous avons dit que nous avons dit que nous avons acte pour l'impact, c'est-à-dire que l'agresseur n'est pas attaqué, donc, c'est-à-dire que, dans ce moment, vous nous avez dit qu'il n'est pas àsembleur, c'est-à-dire qu'il y auprès des deux doubles sexuels, et que, à partir de moment, l'agresseur n'est pas accessible, il ne t systeme dry. Alors, bien sûr, dans ces moments, là partners n'ont pas fatherment fait. Donc, à partir de ce moment, nous allons parler d'abus sexuels. Et c'est ça que fait que, j'ai compris que nous sommes dit tout à l'heure, nous avons besoin de gagner différentes formes d'abus sexuels. Je vais poser des questions, donc je vais continuer avec la présentation. Non, je vais continuer et puis après, je vais enchaîner avec les questions. Parce que moi, je suis vraiment explicite. Et moi, je pense que c'est tout ce qui a regardé nous, nous avons même pour définir ce qui est un abus sexuels après l'intervention que vous faites. En effet, je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes intervenus sur le chanel. Donc, rapidement, nous avons vu que nous avons deux principales formes d'abus sexuels qui existent. Et ça, ce n'est pas mon deal, c'est selon les auteurs que les religieux connaissent. Donc, il a identifié deux formes d'abus sexuels. Donc, abus sexuels-là, j'ai un dédiant, il inclut tout acte qui est orienté vers l'intimité corporelle victime. Et qui agresse ces victimes-là l'entraire sensorielle, ou bien au niveau corporel, ou bien l'entraire corporel. Donc, selon Bruxelles, il y a deux formes d'abus sexuels. Il y a aussi deux actes agressuels en fait qui attaquent les victimes-là directement au niveau sensoriel. Par exemple, c'est le cas des conversations, des appels téléphoniques. C'est le cas où il y a parlé d'un ensemble de bagailles que l'agresseur a fait. Pendant que les victimes-là, ils ne parlent pas du tout dans l'esprit pour accomplir avec les gens qui parlent avec les clients. C'est le cas par exemple, des chats sexuels, des gens qui ont fait des vidéos réalisées. Par exemple, c'est le cas de l'exécution des organismes tout à travers des appels téléphoniques. Donc, il y a les appels téléphoniques. Donc, à travers ça, il y a également le voyeurisme. Donc, là, bagailles-content. Ça a eu les voyeurs-jeux-gadés, maître. Allo, allo? Oui, ça a eu les voyeurs-jeux-gadés. Voilà, voyeurs-jeux-gadés. Donc, ce côté qui agressions-là, il y a encore des pressions psychologiques. Donc, ça a été réalisé avec l'hydroxy, par exemple, etc. Donc, avec des pressions. Mais, deuxième forme d'agression sexuelle que vous allez même y parler, c'est des actes qui utilisent le corps même de la victime. Tels qu'il y a des attouchements sexuels, il y a les masturbations porcées, il y a des toilettes intimes imposées. Il y a des relations sexuelles sous la contrainte, telles que la fellation, la sodomie, les rapports m'ont dit, nous, il y a également la participation active à des scènes pornographiques et incitation à la prostitution. Donc, dans tout cas, ça a eu pour que l'on dure que vous gagnez, ça a eu les pressions qui faites sur nous, et puis gagnez les contraintes. C'est-à-dire que rapidement, nous allons passer dans ce critère qui est capable de permettre de nous parler d'abus sexuels. Voilà. C'est ça qui permet de nous parler d'abus sexuels. C'est ça, en quelque sorte, qui est caractérisé le abus sexuels. Abus sexuels, oui. Voilà. Le abus sexuels est caractérisé par deux gros critères. Deux gros critères, ça, c'est premièrement l'absence de consentement. Voilà. Qui est extrêmement important. À partir du moment que pas y ait consentement, donc là, c'est foncé ou pas le foncément. Donc, les gens qui ont pris. Deuxièmement, y a la contrainte qui peut être soit physique, soit psychologique. Donc, à partir de deux grands critères, ça, yon nous capable de dire que si yon victime li trouvèl nan yon schéma kote ke li komet, bon, on parle pas, pa komet, li se, en fait, yon victime de yon moun ki te fosil pou l'te fè yon, soit yon pénigrasyon. Donc, là, puisque victime nan l'patte pa ek moun tentement, se fosil ou te fosil. Donc, là, nous kan pa parler de abus sexuels. Mais nous vouliez encore aller plus loin, l'an 4e janouan, pou nous dit que parler d'abus sexuels, qui sa kik a fète au niveau juridique. C'est-à-dire, si yon moun victime de abus sexuels, est-ce que li kapab de porter plainte? Est-ce que li kapab d'expré en justice pou l'jouen justice par rapport avec sa ki rivil nan? Mais avant tout, mte ple l'ese kon nan ou même, peut-être ou kapab d'yon yon de romak pou fèr bien avant que nou rentri nan, point sa. Ok. Premya romak que moun a fèr, nou a parli de konsantman. Konsantman, nou ka, selon sa ou sot di yo la, li se yon pilye nan sa ki le abus sexuels la. Ouè, se point central la. Absent de konsantman. Exatman, exatman. E nou ap di audite nou yo ke nou ap pali de abus sexuels, ke nou genye avèk nou se met Woudli Saint-Fort, ki sot fè yon bel etalaj sou ki sa ki abus sexuels, e ki di fè yon tip de abus sexuels ki genye. Kounya, nou ap tombe nan sa la loi di ou di mouens kat legal de abus sexuels, ou di mouens sa agresyon sexuels la men. Ok. Enfè rapidman, enkor, na pe sou eti ou dit d'yon nou yo, ou bien d'yon nou yo, d'yon nou yo. ee, j'y ecouter su point sta, de sa kou no bral dire lus kou no bral essaye, fè y oper violence entre abus sexuels e agression sexuels. Agression sexuels, exaterman important. Voilà. Enfèt, rapidman faak now dire ke, gyan sa i dè payi ki de riz avancé, du fond de vue juridike, ki parlai du abus sexuels si yo mineur. Et il y a même la législation pénale que il y a, il y a défini d'abus sexuels et il n'y a pas de différentes formes d'abus sexuels qui existent. Mais là, ça n'est pas nous juridiquement parlant, la code pénale que nous avons, tel que la code pénale et la code d'exception criminelle, puisque ce sont deux codes d'abuse qui résident en matière pénale. Donc, il n'y a pas parlé clairement d'abus sexuels, il n'y a pas parlé de préférents d'agressions sexuelles. Mais agressions sexuelles, il faut moins dire que dans l'autre pays, il y a un côté du système pénale, alors du système juridique, il y a beaucoup plus avancé. Donc, il montre qu'agressions sexuelles, c'est une forme d'abus sexuels qui existent. Par contre, c'est une forme d'abus sexuels qui existent. Donc, qui sa agressions sexuelles là, puisque nous sommes trois d'alors, qui sa? Et abus sexuelles là. Abus sexuelles là, il y a des auteurs qui définissent qui sa abus sexuelles là. Vous voyez, puisque nous rejoignons une définition, l'un code pénal qui définit clairement qu'il y a abus sexuels. Abus sexuels, exactement. Par contre, selon maître Patrick Laurent, il définit abus sexuels comme un acte qui visait à insujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir et l'utilisation de la force ou de la contrainte. Par contre, pour nous, selon Patrick Laurent, agressions sexuelles là, c'est un acte qui vise à insujettir une autre personne à ses propres désirs sexuels par un abus de pouvoir et l'utilisation de la force ou de la contrainte ou sous la menace implicite ou explicite. Agressions sexuelles là, l'hypothéie a tête aux droits fondamentaux de la personne, notamment à l'intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne. Donc, c'est ça que maître Patrick Laurent a avancé pour le dire, pour le parler d'agressions sexuelles là. Mais, là que nous avons regardé dans section 4, dans le code pénal haïtien, qui est annoté par maître Patrick Pierre-Louis, donc, l'article 278 et 279, et puis nous gagnais également le décret du 6 juillet 2015. Le décret du 6 juillet 2005, en modifiant le régime des agressions sexuelles, et éliminant en la matière les discriminations contre la femme, moniteur numéro 13, donc, nous, exactement, nous avons parlé de ça qui est un abus sexuel. L'instant, il n'y a pas défini. L'instant, il n'y a pas défini. L'instant, il n'y a pas défini de ça qui est un abus sexuel, c'est que, il n'y a pas défini d'agressions sexuelles là, mais ça qui revient à lui-même comme peine. L'instant, il n'y a pas défini d'agressions sexuelles là. C'est ça là, oui. L'instant, il n'y a pas défini d'agressions sexuelles, c'est qu'il n'y a pas défini d'agressions sexuelles. C'est ça, c'est un harcèlement sexuelles là. Mais des auteurs avancés, il faut dire, bon, c'est ça qui est un harcèlement. Mais nous n'y a pas défini d'un harcèlement. Donc, déjà que nous disons, l'islam n'est pas exhaustif. Par contre, c'est seulement un numérique pour nous. Violent, c'est une forme d'agressions sexuelles. Et rapidement, je m'appelle, c'est, bon, lecture, article 278, code pénal là. Que décret à lui-même démodifié. Que décret à lui-même démodifié. Oui, 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 il est également modifié dans le code pénal. Parce que c'est que, en tout cas, il est ajouté. Ajouté, exactement. Donc, nous avons appris l'article 278, code pénal là. Et nous avons appris l'article 2, décret 1, qui modifiait l'article 278. Ma banque dure, article 2, décret 6 juillet 2005, concernant agression sexuelle. Donc, de là étant, qu'il y a un bagaille que nous n'avons pas baissé et fait sortir, c'est qu'on a parlé d'agression sexuelle. Agression sexuelle là, pour nous dire que, ou bien, abus sexuelle là, l'est capable de commettre sous tous les deux sexuels. Donc, pour nous comprendre que ce n'est pas seulement une fille, ou bien une fille qui est capable de victime d'agression sexuelle. Non, ça est extrêmement important, maître. Et surtout, dans un pays où nous n'avons pas seulement une fille qui est capable d'agression sexuelle, que seulement une fille. Il n'y a pas trop à parler d'un garçon. Non, en fait, c'est différent parce que, même des filles qui n'ont pas victime d'agression sexuelle, même des filles qui n'ont pas victime d'agression sexuelle. Et le plus souvent, il y a des cas d'agression sexuelle là, et dans le cas, c'est des mineurs qui sont victimes là. Des mineurs, par exemple, imaginez-vous une fille qui est capable d'être marié ou bien ménageré, pas disponible pour lui. Donc, il y a un garçon qui est dans une zone, bien qu'il a 18 ans, donc un jeune fille qui est capable de conduire dans une série d'activités sexuelles. Donc, nous connaissons qu'à partir de moins de 18 ans, nous considérons comme mineurs. C'est ça que la loi dit. C'est ça que la loi dit, surtout si nous référez nous sur la convention internationale. Oui, oui, les droits de l'homme, les droits de l'enfant. Les droits de l'enfant. Donc, si l'homme, il y a un manque de maturité et est trompé par un grand monde pour aller dans un rapport sexuel ensemble avec lui. Donc, si l'homme, c'est un cas de victime d'agression sexuelle ou bien d'avis sexuelle parce que l'homme, il n'y a pas de volonté. Donc, il y a un jeune garçon également capable de conduire à l'enfant. Donc, même gens tous, c'est pour expliquer même gens qui sont capable de victime d'agression sexuelle ou bien d'avis sexuelle. Il y a un garçon capable de victime d'avis sexuelle ou bien d'agression sexuelle. Et puis, tout, j'ai dit, le cas d'agression sexuelle ou bien d'avis sexuelle ou bien d'avis sexuelle, il y a un ensemble d'éléments pour nous. Il y a un capable de consommer ou bien tenter. Tenter. C'est extrêmement important. Donc, l'action, pour nous parler d'avis sexuelle ou bien d'avis sexuelle, ce n'est pas forcément l'action. Or, à partir du moment, que y a un début ou tentation qui fait pour l'action, sa derivis accomplie, mais par y a un force extérieure ou bien par intervention de y a un tiers personne, sa fel pas fait, donc, là, nous capable également de parler d'agression sexuelle. C'est le cas par exemple de yon moun qui peut coucher avec yon petit moun, mais puisque les parents ne sont pas présentés, les parents ne sont pas présentés, donc là, même lorsque l'action n'est pas pour commencer, mais pourvu que tu as une tentative d'être, tu as une tentative d'être, donc là, nous allons parler de l'agression. Oui, c'est une belle question, donc nous félicitons pour la question. Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. C'est le cas. Oui, c'est le cas. Exactement. Oui, c'est le cas. 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 Par exemple, nous, nous n'allons pas utiliser les termes sexuelles ou non plus de agressions sexuelles. C'est un cas parce que nous ne nous voyons pas de définition d'agressions sexuelles en mode pénal. l'an, que nous gagnons, mais nous jouons des auteurs, des juristes qui définissent l'agression sexuelle l'an à travers des termes qui sont capables de nous faire des interventions, nous-mêmes comme juristes et comme avocats, lorsque nous gagnons un cas que nous défendons pour nous démontrer par A+, qui sont les victimes que nous défendons les subis et comment la justice est-elle capable d'intervenir pour sanctionner des gens de comportement dans la société, pour que nous sommes capables pour nous sentir que nous sommes en sécurité et que nous sommes capables de rassurer que lorsque nous sommes victimes, nous devons gagner des choses qui sont capables pour remédier à la situation. Donc, rapidement, on a fait à travers les articles 2, 3 et 4 du décret du 6 juillet 2005, un décret qui modifiait le régime des agressions sexuelles en éliminant et éliminant la matière les discriminations contre la femme en moniteur numéro 60. Donc, nous déroulons en soi les différentes peines qui réservées suivant à l'auteur d'agressions sexuelles ou bien agressions sexuelles telles que lorsque c'est l'agressions sexuelles qui commettent par exemple l'agressions sexuelles sur l'agressions sexuelles qui ont moins de 15 ans nous voyons que la loi dit clairement que mon salle a puni de 15 ans de travaux forcés mais l'encadre c'est qu'il y a un monde qui a autorité sous victime qui agressions sexuelles ou bien qui agressions sexuelles telles que parents si mon an pasteur l'église l'église professeur l'église 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 la loi dit qu'il y a puni de travaux forcés à perpétuité donc en gros c'est ça que nous avons parlé ensemble avec les internautes nous aujourd'hui mais rapidement on a passé avec Maitre Alcide pour des éventuelles questions que nous avons posé l'encadre thématique que nous avons antipatement mater Merci pour tirer lesa en fait nous allons poser un seul question après nous avons posibilité pour conclure et pour terminer avec la série sa en fait la question que nous allons poser est-ce que dans le cas que nous avons arrêté pour l'agressions sexuelles il n'y a pas de pléni ou pas de men qui peut de pléni est-ce que il y a toujours condamné ou du moins si nous avons de pléni ou pas de pléni en fait mouen félicite pour question très belle question et c'est qu'il y a pile moun et il y a bien en tête pour y a posé ce côté qu'il y a arrêté en moune qui fait qu'il y a accusé d'agressions sexuelles tout y a moune est-ce que il y a plagué moun sur le champ s'il n'y a pas de pléni donc on connaît bien que le cas d'arrestation donc il y a arrêté en moune si par exemple c'est devant le juge il y a qu'il y a avec moun une fois qu'il y a que c'est pour agressions sexuelles il y a qu'il y a la loi balion préolatifs y a l'homme faculté poté que la toujours capable à éditer une formation préliminaire donc le président fait une dossier devant le commissaire du gouvernement de son autor et le gouvernement lui même qui n'a la capacité que la loi qui la capacité que la loi bali donc c'est li même qui pral gagné pour mettre action publique en mouvement pour que dossier capable de faire coup de donc dépendamment de gravité de cas ça arrive que dossier li même aller par devant un juge d'instruction il en cas ça fait que c'est crime donc effectivement la nécessaire pour que yo faire instruction sur ce dossier là donc est-ce que le nécessaire pour que gen plé nyan pas tout à fait pas tout à fait pour que gen y des indices de preuve que autorité juge d'instruction tels 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 jude d'instruction en cas de enquête que le gagne pour men un fois que june des indices de greuves qui capable de permettre que yo yon Ce n'est pas forcément qu'il n'y a pas de plaignant, parce que c'est une raison qui fait qu'il y a un peu de juridité dans un premier temps, il y a un certain désaccord pour qu'il y a un droit pénal public ou bien c'est un droit qui est privé. Il y a un certain désaccord pour qu'il y a un droit pénal public ou bien c'est un droit qui est privé. Il y a un droit pénal public ou bien c'est un droit pénal public ou bien c'est un droit pénal public. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de couvrir l'identité pour révéler l'identité ? En fait, par exemple, si c'est un mineur, si c'est un mineur, la loi, alors le tribunal qui a agi, le juge qui a agi dans l'intérêt supérieur de l'identité sexuelle. C'est un fait que lorsque le dossier a appris, nous voyons que l'on a fait deux phases dans le poste, c'est 8 clous que l'on a ordonné. A partir de l'heure que l'on a ordonné 8 clous, c'est seulement l'on a des experts dans le domaine, que le juge est capable de permettre des acteurs qui ont des expertises, qui ont des connaissances dans le domaine, que le juge est capable de permettre de révéler l'identité de l'identité de l'identité. Tout le public est obligé de renvoyer l'identité de l'identité de l'identité de l'identité de l'identité. Il est obligé d'ordonné 8 clous de sortir pour l'identité de 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 l'identité et de l'identité de l'identité de l'identité. C'est un sujet en parlant d'abus sexuels autrement dit d'agressions sexuelles. C'était un plaisir pour moi de prendre part dans quatre émissions qui se doit faire. Bonne continuité de l'identité de l'identité et de l'identité de l'identité de l'identité et d'augressions aux philosophes nous f אבל d'agressions classmates confrits du nou le premier est du nou le à besoin, donc, yon konsultation juridique, non pas m'aider, mais m'aider, mais m'aider, mais m'aider, également, capable de faire ou donner, nous, on va toujours être prêt pour pouvoir aider, ou non, éventuellement, est-ce que vous va besoin, ou bien, dans quatre des actions, ou capable de faire, ou capable de faire, ou en justice, par rapport avec la malhantation que vous avez subi dans la société. Donc, nous dis merci avec tout Métien Anandio, et puis, nous souhaiterions bonne continuité, donc, Métro-Ougli, c'est pas toujours disponible pour toute l'invitation que nous va gagner pour nous faire avec moi, parce que c'est un plaisir pour me partager avec la société, avec le public, chaque fois, nous, 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 parcicons, et nous, nous,udThanks, nous, m挺ons-我們, vous nous, I need you to do notre erpoiré en Merci, Métro-Ougli Saint-Fort, et, nous, 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 savons-nous nous, 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 nous 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 Merci, au revoir.